Nous avons constaté qu'au niveau des aires marines protégées, qui sont des structures qui sont gérées par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, qu'il y a des comités de gestion qui ont été mis en place dans le cadre de la co-gestion de ces aires marines protégées. Au niveau également des pêcheries, il y a les CLPA, les Comités locaux de pêche artisanale, qui ont été mis en place, par décret d'ailleurs, pour la gestion des pêcheries. Et le système de co-gestion, comme vous le savez, l'État ne peut plus faire la gestion tout seul. Il va falloir que les populations soient impliquées dans la gestion de nos ressources naturelles, aussi bien forestières qu'alietiques. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme nous avons constaté, qu'il n'y avait pas une harmonisation de ces systèmes de co-gestion au niveau des AMP et des pêcheries. Donc nous avons jugé nécessaire de réunir l'ensemble des spécialistes dans le domaine, aussi bien toutes les directions techniques des deux ministères, des juristes, les conservateurs de ces AMP et tout, pour pouvoir chercher à harmoniser le système de co-gestion au niveau de ces pêcheries et au niveau des AMP. Et c'est quelque chose qui est très important et c'est la raison pour laquelle nous cherchons à mettre en place ce qu'on appelle un conseil de la mer qui va se réunir régulièrement pour essayer de voir dans quelles conditions ces pêcheries et ces AMP vont être gérées par les populations elles-mêmes. Et le projet de gestion des ressources naturelles a une composante commune qui est la composante cadre institutionnel de gestion des risques environnementaux et sociaux. Et au niveau de cette composante, il y a une sous-composante qu'on appelle la rationalisation du système de co-gestion. Et c'est dans ce cadre-là que le projet va chercher à appuyer ces communautés dans la co-gestion en mettant à leur disposition des pirogues de surveillance équipés, des kits de géolocalisation et même des cinq vedettes seront achetées pour la surveillance côtière qui sera donc à la disposition de ces structures qui vont mettre en œuvre la co-gestion des pêcheries et des herbarines protégées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !